Il y avait ma mère dans la tribune et elle me met la pression pour que je fasse un bon match. La dernière fois qu'elle était là, c'était la Ligue des Champions contre Bruges, doublée. Elle était là ce soir, doublée. Donc je pense qu'elle va prendre un abonnement chez moi. Petite location. Bienvenue dans la quotidienne. Eh bien voilà, on le connaît le secret d'Antoine Griezmann et de sa réussite. La maman dans les tribunes égale deux buts de l'attaque en français hier face aux Allemands. Et ce qu'on vous propose maintenant dans la quotidienne, c'est un retour en immersion sur ce match compliqué. Victoire 2-1 des bleus. Des images de Guillaume Bigot de la Fédération française. Héros du match Grisou, retour dans la joie Madrid avec son pote Lucas Hernandez. Didier Deschamps, forcément heureux. Il avait réclamé une victoire à ses joueurs pour son cadeau d'anniversaire. On l'écoute dans les vestiaires. Et hier justement, Thomas vous demandait si Didier Deschamps était le meilleur entraîneur du monde à l'heure actuelle. Eh bien pour Clara, la réponse est oui. Parce qu'il a emmené des joueurs comme Benjamin Pavard, inconnu, au statut de champion du monde. Et qu'il avait aussi fait un bel euro 2016. Finaliste, souvenez-vous. Quant à toi Yoël, tu penses que Zidane est peut-être un plus grand entraîneur. Trois ligues des champions consécutives quand même. Pour fêter cette victoire, on vous avait promis une grosse surprise hier. Et la surprise, elle est là. Cette paire de chaussures à remporter dans la quotidienne. Sachez que c'est le modèle porté notamment par Olivier Giroud, par le Kun Agüero. Et pour nos amis belges, par Lukaku. Pour les remporter, c'est simple. On s'abonne, on commente. Et nous, on va tirer au sort le vainqueur vendredi. Restez connectés. Allez, on va se faire une petite pause jeunesse maintenant. Avec cette action de folie de Vinicius Junior avec les U20 du Brésil. Regardez le contrôle et la passe. Il élimine quatre adversaires. Jeunesse toujours, le fils de Giorgi Hadji avec les moins de 20 en Roumanie. Giorgi Hadji, c'était le Maradona des Carpathes lorsqu'il jouait au Real, au Barça ou même à Galatasaray. Et bien, regardez son fils sur coufran, il régale aussi et du pied droit. Neymar en une de Mundo Deportivo. Ça faisait longtemps. Ça vous manquait ? Et bien nous aussi. Avec deux arguments béton pour nous dire que peut-être le Brésilien pourrait retrouver le Barça. D'abord, la Ligue 1, ça ne le motive pas. Deuxième argument béton, Lionel Messi manque à Neymar. Et bien, on va suivre ce feuilleton qui n'est pas prêt de s'arrêter du côté de la Catalogne. Ligue 1 maintenant. On apprend que Rudi Garcia devrait prolonger son contrat à l'OM jusqu'en 2021. Alors, Garcia à l'OM, c'est 107 matchs sur le banc pour 52% de victoire et notamment une finale de Ligue Europa l'année dernière. On s'en souvient tous contre l'Atletico. Alors, c'est notre question du jour. Est-ce que vous pensez que Rudi Garcia est le bon entraîneur pour conduire l'OM Champions Project ? Et est-ce que tout simplement, Rudi Garcia est l'entraîneur qui va ramener un nouveau titre à Marseille ? Et bien, laissez vos coms. Deux réponses sélectionnées demain. On inaugure aujourd'hui la pause embrouille. Direction la Colombie avec le National de Medellín où deux joueurs veulent frapper un coup franc. Et comme on règle ça là-bas, c'est simple, coup de tête. L'événement du jour en France, c'était la présentation de Thierry Henry, nouvel entraîneur de l'AS Monaco, morceau choisi du Boss. C'est un club qui a bien sûr une place dans mon cœur bien particulière. A chaque fois que je regarde les résultats de Monaco, depuis que je suis parti, ça, ça ne changera jamais. C'est un petit du centre de formation, quelque part. J'ai hardi un entraîneur qui restera, je pense, à jamais dans l'histoire de l'AS Monaco. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne. Demain, on évoquera le grand retour de Kylian Mbappé à Bondy pour présenter le trophée de la Coupe du Monde. Un moment fort en émotions. Et nous, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Ciao ! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne. Et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada